Une question et une réponse de deux minutes Une question et deux minutes Une question et deux minutes Une question et une réponse de deux minutes Yael ça va ? AAAAAH ! Comme l'intro était peut-être un indice Yael va mieux Bienvenue dans Buffy's Slice 20 Hors série spéciale à la dérive Welcome to Buffy's Slice 20 Special normal again Peut-être qu'il y a encore besoin d'y retourner C'était pas ça Donc on va se poser chacun une question De deux minutes et deux minutes seulement Sur cet épisode spécial Puisque vous nous avez demandé sur les réseaux sociaux De parler de cet épisode Qui a beaucoup marqué les esprits Quel épisode déjà Yael ? Normal again 17 saison 6 C'est un épisode très particulier Pour plein de raisons Y compris dans l'univers Et donc on va se poser chacun une question Il y a des choses dont je brûle d'en parler Donc j'espère qu'il va me poser une question Pour que je pourrais en parler Sinon j'en parlerai quand même à la fin Vous me connaissez Nous aimons bien tricher sur les deux minutes Mais en attendant En tout cas plus de Joker Bien sûr Parce que ça Dans les hors-série on n'a pas le droit David Je vais commencer par te poser une question Sur Norma Lugan Donc Norma Lugan Un épisode de la saison 6 Qui a beaucoup marqué A cause de son contenu Dans lequel Buffy Est en partie Dans un asile psychiatrique A Los Angeles Dans une réalité Où tout ce qui s'est passé A son idèle N'est qu'un fantasme Qui est à l'intérieur D'une psychose Et qui se termine de façon très énigmatique Vu que la dernière scène Est elle De façon catatonique Dans l'hôpital psychiatrique Ce qui pourrait ouvrir A des théories Qui diraient que la réalité C'est elle à Los Angeles Et que tout ce que nous On connait de Buffy N'est qu'un fantasme Un délire psychotique Dans sa tête Alors C'est un épisode très particulier Parce qu'il est régulièrement cité Quand les gens disent Non mais en fait Buffy c'est génial Il y a même un épisode Où en fait elle est dans un asile Voilà C'est un truc Et les gens En parlent souvent Comme un de leurs épisodes préférés Ou un des meilleurs épisodes Ce qui moi personnellement Me pose soucis Pour plein de raisons Donc Toi David Est-ce que tu peux En te souvenant aussi De comment tu as réagi La première fois que tu l'as vu Que penses-tu De cet épisode De sa qualité Et de sa place Dans L'imaginaire Autour de Buffy Et notamment Dans la façon dont les gens Parlent de Buffy Et L'utilisent Pour souligner L'intelligence de Buffy A l'époque Et c'est encore le cas maintenant Beaucoup de séries fantastiques Charmed Stargate et G1 Ont fait un épisode Où un personnage Est enfermé dans un asile Et où on lui justifie On justifie le fait Que tout ce qui était fantastique Science-fiction N'était en fait Qu'un mensonge Et en fait N'était que le résultat D'une psychose D'un délire Sauf que dans Buffy Ils l'ont fait au même moment Pas spécialement Ni avant ni après Il n'y a pas Une question d'originalité Mais la vraie qualité C'est dans l'écriture Où Les justifications psychologiques De chacun des éléments De l'histoire fantastique De son histoire traditionnelle De son aventure En tant que tuyau de vampire Et justifié Avec des éléments Psychologiques et thérapeutiques Connus et reconnus Qui fonctionnent L'arrivée de Dawn Qui effectivement Peut paraître absurde Et qui d'un seul coup Tient une explication Et sa mort Qui en fait n'est pas une mort En fait elle n'est pas morte Elle est revenue Et pendant un temps Enfin tout est très intelligent Très malin Ils ont pris toute la série Ils l'ont décortiqué Et comment on peut appliquer Un élément psychologique Thérapeutique D'analyse Sur des éléments De la série D'autant plus Que la série justement C'est une série sur l'émotion Sur grandir Donc ça c'est un match parfait Qui fonctionne beaucoup plus Que dans d'autres séries Donc c'est ça que je trouve Remarquable dans l'épisode C'est une qualité d'écriture Incroyable Et la présence de Joyce Qui est effectivement D'un seul coup Elle est encore en plein deuil Et qui est d'un seul coup Un parfait Et qui Poids et chantage Pour l'obliger A rester dans ce monde là Qui est dans la meilleure saison Ils auraient fait Ces épisodes Ils auraient pu le faire Cinq saisons avant Mais ça n'a pas fonctionné C'est dans la saison Où elle est perdue Dans la saison Où elle a envie Où elle veut fuir le monde Où elle a envie de se réfugier Qui fonctionne Donc moi J'aime cet épisode Il m'a beaucoup troublé Il m'a beaucoup dérangé Il m'a Il m'a Beaucoup perturbé Mais je suis content Qu'il existe Je suis content Qu'il ait été écrit Avec cette qualité là Après ce qui est en train Du plus large Sa place dans la mythologie Sa place dans la saison J'en suis moins fan En fait Je suis fan du fait Qu'il existe tel quel Avec cette écriture Mais je suis moins fan Dans sa globalité Des questions que ça pose Sur le récit Et sur la fiction en général Enfin voilà Moi je trouve ça Très problématique Qu'on le cite tout le temps Comme un exemple De la qualité de Buffy En fait Parce que Je ne suis pas d'accord Que c'est ça Que c'est pour ça Que Buffy est génial Hashtag Super podcast Pourquoi Buffy c'est génial Écoutez les Ils sont super sympas Alors Yael Je vais te poser donc Une question à mon tour Sur Norma Logan Sur A la dérive Ma question est Est-ce que tu penses Que c'était une possibilité Que Buffy se réveille A la fin de la série Dans l'hôpital psychiatrique Non J'ai tenu moins de deux minutes Non Alors Un des détails Moins connus Mais intéressants De cet épisode C'est qu'il a Son auteur Dont j'ai oublié le nom Mais c'est le seul épisode De Buffy Qui l'a écrit Et pour cause Il était le Writer's assistant De la série Et c'est un peu Un cadeau de départ De lui donner Un épisode à écrire C'est un peu moins courant Mais il y a vraiment L'idée de plein de séries Qui avaient des épisodes Par an Qui étaient freelance Et qui permettaient De faire entrer Enfin De faire entrer D'autres voix Dans le système Star Trek notamment Faisait ça De façon très régulière Et du coup C'est rigolo Que la personne Qui vient de l'extérieur Enfin Qui a assisté à tout Mais qui vient de l'extérieur Propose ce truc là Et en même temps Comme David l'a dit Il y a quelque chose De presque naïf Et facile Dans le concept De cet épisode C'est très bien écrit Maintenant De partir sur C'est évidemment Quelqu'un qui a assisté A toutes les discussions Qui connait par cœur La psychologie des personnages Qui peut le faire Mais par contre L'idée de Que c'est une idée révolutionnaire C'est un truc révolutionnaire Pour un truc de court métrage Mais en réalité Si on veut vraiment Traiter des problèmes de fond C'est beaucoup plus intéressant De traiter De la réalité De son idéal Plutôt que d'avoir Cette porte de sortie Whedon en plus A dit plein plein de fois Qu'il trouvait Ça plus intéressant D'imaginer que son idéal Était réel Que d'imaginer que c'était pas réel Après d'un point plus pathologique Je trouve ça hyper compliqué aussi De dire que Ça c'est du fantasme Et de la psychose Vu ce que ça dit Sur l'émancipation Vu ce que ça dit Sur l'éthique Sur l'amour Sur la vie Ça aurait été trahir Tout le monde Ça aurait été trahir Soi même Que d'avoir choisi une femme pareille Cet épisode là Il est très intéressant Mais en réalité C'est un miroir aux alouettes Il est pas si intéressant que ça Ce qui est intéressant C'est le fait Qu'il essaie de tuer sa famille Et qu'il lui pardonne Ça c'est intéressant pour la suite Top Écoute merci beaucoup Yael Ou non je suis rentrément Avec toi C'est ce que je sais T'as complété ma réponse C'est à dire que l'épisode Indépendamment du reste Est très bien décrit Mais effectivement C'était le mot Le mot Qu'il me fallait Trahison Quand je suis arrivé A la fin de l'épisode Je me suis senti trahi Je me suis dit Si on me dit Que les 6 saisons d'avant Sont fausses Par rapport à l'implication Que j'en ai eu Et l'importance Que ça a eu pour moi En tant que fan En tant que personne En tant qu'humain En tant que spectateur Je me sens trahi Et en plus Comme la fin de la série C'est pour ça que je pense Cette question là A été annoncée très peu de temps Après Évidemment Et beaucoup de gens Avaient cette crainte De cette ultime trahison Heureusement quelque part Il y avait Angel On se disait quand même Ils ne vont pas totalement Balayer sur leur univers Il y avait Angel à côté Elle n'a pas pu inventer Un des livres aussi sophistiqués Pourquoi pas Donner les bons Mais c'était une crainte Que beaucoup de fans Avaient à l'époque De se dire Ça termine à ce réveil C'est un peu un funeriste Qui se retourne Et qui pète à la gueule C'est ça C'est un peu ça Et voilà Prout En fait Beaucoup de gens Ont été confus Je ne sais pas pourquoi Cette métaphore est venue Dans ma tête Mais tu vois bien l'image Mais en fait Dans le côté méta C'est le côté de Buffy Qui s'amuse Et c'est aussi Cet épisode là En tant qu'antitère indépendante De cette fin Évidemment Où on se dit Ah bah c'est bon Elle est revenue à la réalité Où il y a cette porte Qui se ferme C'est-à-dire qu'une fois Qu'elle est déjà sortie De son délire On retrouve Buffy De l'extérieur Et c'est ce plan là Cette scène là finale Qui est très maligne Mais là On retrouve presque Le twist et les codes De la saison 1 Qui reprenaient les codes Du film d'horreur Comme à la fin De l'épisode Le chouchou du prof Où il y a les oeufs Qui éclosent Dans l'armoire Il n'y a jamais eu de suite Ou la fin de l'épisode Avec l'invisible Je vais avoir la vue Dans l'académie Pour genre invisible Et il n'y a jamais eu de suite Non plus C'est parce que c'est Le côté film d'horreur Où ça se termine Par un twist d'horreur Qui ouvre vers autre chose Mais sur lequel Ce n'est pas des vrais cliffhangers Qui ouvrent vraiment Sur la suite Et là évidemment Sur un épisode Qui joue sur l'ambiguïté Entre deux mondes Autant garder l'ambiguïté Et s'amuser avec le spectateur Jusqu'au bout Mais après évidemment C'est plus jamais cité Et c'est plus l'épisode En tant qu'entité Qui fonctionne comme ça Plus que autre chose Et à la rigueur Si on veut estimer Ce que j'ai pensé Quand tu m'as posé La question que Buffy Existe Que ce monde là existe On peut éventer tellement Dans les idées De théories De mondes parallèles Qu'avec sa piqûre Elle a inventé Un autre monde Où il y a une autre Buffy Qui existe Et que quelque part Elle a été téléphonée Dans ce corps là Mais que quelque part Elle a créé une autre Parallèle Mais en même temps Et puis franchement En fait en y réfléchissant C'est hyper problématique Sur la santé mentale C'est hyper problématique Enfin tu vois Il faut être folle Pour vouloir tuer des vampires Et être fort C'est quoi le message Et surtout ce truc Le côté du twist A la fin du truc C'est pas si malin que ça C'est pas si intéressant que ça Et par contre Ça m'énerve Parce que c'est toujours Un des exemples montrés Pour dire Voilà Buffy c'est une célébrillante Il y a même un épisode Où il est dans la zine Et je suis là Mais c'est tellement pas Pour ça que c'est une célébrillante C'est le point de vue Que je sens malgré ça Que je trouve bien Pour moi ils ont quand même conscience C'est que ça C'est qu'il y a quand même Quelque chose de très Misogyne Et de très dur Dans le comportement Du médecin De sa mère Et de son père Et que justement Que c'est assumé Que justement Mais tu ne peux pas être une héroïne Tu ne peux pas être forte Et on va voir C'est ça la qualité de l'épisode Malgré tout C'est ça C'est dit Mais il faut que le spectateur Le reçoive bien Pour que l'épisode Aie la qualité réelle C'est à dire que On lui dit Mais non Tu n'es qu'une pauvre fille A aucun moment Tu ne peux être forte A aucun moment Tu ne peux être là Et c'est peut-être Le petit défaut aussi Qui fait de l'absence De Joe Soudan Qui s'occupait sur Firefly Et sur Angel De peut-être Qu'il aurait manqué Un plan Ou une scène ou deux Un dialogue ou deux Comme Anthony Stewart Et Jel Ça me vient dire En conférence Et en convention La poussière d'étoile Que doit Soudan Miser son scénario Qui permettait De gagner encore en qualité Que peut-être Que le message N'aurait été plus clair Que c'était ça le message C'était en gros On lui dit Tu ne peux pas être une super-héroïne Tu ne peux pas être Une femme forte Et sensible Et tout ce qui va avec Et du coup C'est ça Ah oui C'est ça Les messages de cet épisode C'est pas Il y a peut-être Une autre réalité Les messages de cet épisode C'est T'essayes D'imaginer Une réalité Dans laquelle Tu n'aurais pas Cette responsabilité là Parce que tu en as marre De l'avoir Mais la solution N'est pas Norma Vegan Mais la solution N'est pas d'être Je veux dire C'est pour ça À la dérive C'est rigolo Comme c'est une fois de plus Grande traduction Ils sont complètement Passés à côté du message Ça c'est La normalisation Mais la normalisation À l'extrême D'une culture Qui ne veut pas Que des filles Comme Buffy Existe Mais qui donne envie Parce que ça Elle voudrait dire Un truc Où elle a plus À sentir À porter Le poids du monde Sur les épaules Ah Même chose à dire On le fait Sur tous les épisodes C'est ça Après avoir fait Des saisons On peut faire 144 épisodes On fait 144 épisodes Yes Alors Épisode 3 Non Saison 12 Non il n'y a pas De saison 12 Ah si Maintenant il y a Une saison 12 J'ai vu Faire une blague C'est tombé C'est pas grave C'est pas grave Merci beaucoup Voilà merci beaucoup De nous regarder De nous écouter De nous avoir suggéré Cet épisode Et vous Quel est votre avis Sur Normal Le Gain Sur A La Derive Je crois que vous avez un avis Très très précis Sur cet épisode là Que vous avez Beaucoup réfléchi A l'époque Où l'épisode A été diffusé Depuis Est-ce que c'est Un vrai monde Un faux monde Est-ce que vous êtes d'accord Avec les interviews mondiales Avec les miens Donnez-nous Votre avis Dans les commentaires Puis likez-nous Partagez-nous Abonnez-vous Enfin tous les trucs D'habitude Qu'on fait sur YouTube Avec les vidéos Qu'on aime Ciao Ciao